Jules Roland pour sa première dans ses championnats d'Europe 1 et peut donc se qualifier pour les demi-finales. L'application du WTT Contender de Rio au Brésil. Jules Roland avait gagné. Dommage. C'est en l'air qu'il lui échappe un peu On a été compliqué On va se le cacher Très compliqué 6-2 Pour le belge Regardez la difficulté avec laquelle Martin Allegro Tente de remettre cette balle Pour s'en rendre compte Pour relancer complètement cette première manche Je l'ai oublié de le préciser Mais Martin Allegro est un gaucher Il est allé plein coup droit Jules Roland 86% des points derrière Ça va faire baisser la statistique Très bon Il a cherché Hop là il l'a feinté Il y a eu de la réussite Elle a touché Martin Allegro Début de la deuxième manche Jules Roland au service Impeccable Se situe Sur la ligne blanche tout au fond Quasiment Il est vraiment très difficile à jouer Oh magnifique De la raquette de Martin Allegro Boum Il est passé à autre chose tout de suite Ça arrive Si je cours ensuite Ça fonctionne bien Martin Allegro pas très à l'aise Au moment de démarrer là-dessus Souvent il en met un peu trop Magnifique Il n'a pas craint Très belle défense Et surtout La belle contre-offensive De Jules Roland C'est dommage Cinq Dès que le jeu est un peu plus long Il est très à l'aise Le belge Oh là là Quel angle trouvé Tous sont longs pour trouver cet angle Incroyable Six Seven Il est mené 7-6 Dans cette deuxième manche Ça c'est facile normalement Ça a été bien défendu Une balle pour conclure Jules Roland Cette remise Qui était un peu haute Beaucoup de réussite C'est Jules Roland Depuis Quelques minutes Alors qu'il avait parfaitement Débuté cette deuxième manche Ce point là est important Parce qu'il y a deux services derrière Il est vraiment la mise en place C'est à la paw Il est vraiment bien décembre C'est à la paw Au service, Jules Roland doit absolument remporter cette 3ème manche pour rester en vie. C'est bien pris, Jules Roland, éviter la maléviction du 3ème match. Le premier match face à la Serbie, que Chanakuzu avait remporté ce 3ème match. Ensuite, défaite face à Niven Prichepa et la Slovénie. Service manqué. Jules Roland, 2 partout. Il a voulu retourner dans le jeu court, mais Martin Allegro ne se fait plus prendre. Magnifique. Ce revers bien masqué pour au dernier moment venir l'enrouler, ce topspin revers. Parfait. C'est terminé cette partie. C'est un petit jeu court. Ça va être bien fonctionné. On a les 2 premières manches. Là, ça ne réussit pas à Jules Roland, mais c'est une vraie solution. On est dans le coude. Impeccable. On est bien contré. Bien bas sur les jambes. L'importance des points à ce que certains peuvent dire. Je ne dise personne, évidemment. On peut rester droit comme un piqué, mais ça va être un peu plus compliqué. Magnifique. 7 partout. Il est bien comme ça, Jules. Il est capable de prendre la contre-offensive. 8-7 pour Jules Roland. Dommage. C'était bien défendant. La balle un peu haute, surtout pas assez profonde. pour mettre vraiment en difficulté, Martin Allégro. 8-0. 8-9. Ça aurait mérité une petite balle. La voilà, cette balle de 7. Une balle de match. On affiche 18. Je pense qu'il y a 19. Peu importe. 7 balles de match. La balle de match. Elle est sauvée. 7 balles de match. Petit jeu court. Ça prend la banque, ça se voit. Et d'anticiper le service de Jules Roland. Il va y aller tout de suite. Et il va le faire. Que 2 points à 1. Les frères Lebrun vont devoir revenir à la table. Ce sera d'abord Alexis. Pour le quatrième match. Permission. Forcément. De ne pas refaire jouer Félix derrière. Test. Reconnaissez. Félix à la table tennis. Pour lui. On y va. Leur joueur. Pîmire. 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 See you in the next video.